Alors BDO, il y a autant de salariés chez BDO qu'il y a d'étudiants dans cette école, donc il y a environ 900. C'est le septième acteur français dans le cadre de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil. Donc on accompagne clairement les entrepreneurs du début, c'est-à-dire de la création jusqu'à la fin de leur entreprise. Si jamais il y a une fin. L'idée, c'est qu'on a créé, il y a maintenant trois ans en Rhône-Alpes, un programme entièrement dédié aux startups. A priori, le lapin tambour de Duracell. Donc on a créé il y a maintenant trois ans un programme qui s'appelle le BDO coaching entièrement dédié aux startups et c'est dans ce cadre-là qu'on fait, on co-organise cette Afterworks avec Boustignon qui est donc un accélérateur comme Carole l'a souligné. L'idée, le BDO coaching, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours. Donc la sélection, elle se fait sur dossier. Les inscriptions ouvrent à partir du 15 octobre et se terminent fin novembre. Donc je vous invite, si vous êtes des créateurs ou des futurs entrepreneurs, à vous inscrire. Donc il y a une sélection de 15 dossiers qui est faite. Ces 15 dossiers viennent pitcher. À l'issue de ce concours de pitch, il y a cinq loréats et ces cinq loréats ont le droit à des milliers de choses. Et notamment un accompagnement poussé, un mentoring, bien évidemment une offre promotionnelle sur les honoraires comptables. Parce que nous, à l'inverse de Carole, on n'est pas des bénévoles. Des ateliers également, en sorte de mini-incubateur. Ateliers que les coachés choisissent. Donc c'est au mieux disant. Il y a 19 ateliers, ils en choisissent sept de mémoire. L'idée étant qu'on aborde des thèmes divers et variés. La levée de fonds. Donc on fera intervenir Pierre-Henri. On a fait également comment faire un business plan fiable et convaincant. Toutes ces choses. Et bien évidemment, ce n'est pas que ça, le BDO coaching. C'est aussi du network. Du network comme ce soir. Avec des investisseurs, des loveurs. Également du network entre start-up. Et on organise également un gala une fois par an qui regroupe toutes nos promos. Parce que ça se fait chaque année. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre-Henri d'Entre-Sangle. Et lui demander, mais qui est Pierre-Henri ? Merci Maxime. Merci Boustine Lyon de m'avoir convié ici. C'est vrai que je ne fais pas souvent cet exercice de présentation de moi-même et de mon activité. Mais bon, c'est avec plaisir que je l'ai fait ce soir. Donc, Pierre-Henri est d'Entre-Sangle. J'ai 34 ans. Je suis ardégeois, puisque je suis né en Ardèche. J'ai vécu dans la Drôme. Donc, un peu dans la campagne. Avec un peu d'internet au début des années 90, heureusement pour moi. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études dans des plus grandes villes. D'abord à Vienne, puis ensuite à Lyon, où je suis venu en 2000, pour faire mon école de commerce à l'Iseg. C'est là, quand tu dis, on se rend compte de la taille de l'Ardèche, quand tu dis dans des plus grandes villes, à Vienne. C'était vachement grand, à Vienne. Pour Saint-Huzes, c'était là beaucoup plus grand. Un vrai écosystème. Et puis donc, à l'issue de mon école de commerce, j'ai quand même fait un master en transport et logistique. Vous comprenez pourquoi ? Donc, vous comprenez pourquoi. Et à l'issue de ce master en transport et logistique, j'ai donc souhaité entreprendre. Et dans différentes activités, qui m'ont amené au fur et à mesure, mais on aura l'occasion d'en parler lors de notre débat, finalement, qui m'ont amené à créer cette société de gestion qui s'appelle Hainov et qui vise à investir dans les sociétés de l'économie numérique. Voilà, succinctement, ma présentation. Je trouve ça plutôt beau. Tiens, on n'arrête pas de se prêter les micros, c'est beau. Du coup, un parcours un peu atypique, un parcours de dingue. L'idée, c'est... La question qu'on peut se poser, c'est d'où te vient cette fibre entrepreneuriale ? Finalement, à cette question, je n'ai pas la réponse. Parce que soit c'est dans l'ADN familial, soit c'est dans les caractéristiques personnelles que l'on a à la base ou que l'on développe en fonction de son environnement ou de ses convictions. Puisque entreprendre, c'est faire bouger les choses, vouloir aller de l'avant, manager des gens, faire des choses développées, monter des équipes, créer des produits, des services. Voilà, c'est un peu ça, la fibre entrepreneuriale. Donc, je ne sais pas si je l'ai développée, si je l'avais quand je suis né. L'idée, c'est que Pierre-Henri d'Entre-Sangles, comme tout le monde le sait, fils de Norbert d'Entre-Sangles, donc la voie de la facilité, on peut le supposer, l'aurait envoyée tout droit dans une activité liée au transport. Pour autant, on peut aussi se demander qu'est-ce qui t'a poussé à la création d'Alinov, clairement. Oui, alors effectivement, j'ai fait le choix, juste après mon master en transport et logistique, de prendre plutôt la voie de l'entreprenariat, parce que j'avais d'un côté une entreprise, effectivement familiale, qui était assez grosse, même très grosse, que je n'ai pas dénigré d'ailleurs, puisque j'ai toujours eu mon rôle d'actionnaire familial, en participant à l'ensemble des différents conseils, et aux décisions stratégiques importantes au fur et à mesure de la vie de la société familiale. Mais j'avais envie, cette passion et cet ADN, de créer quelque chose. Donc j'ai d'abord créé une première entreprise avec mes collègues d'école de commerce, une entreprise dans l'informatique et dans l'archivage électronique de documents. Donc là, on est parti de zéro, avec zéro euro, on a fait notre petite SARL, et puis on a trouvé des clients pour vendre de l'archivage électronique, donc numériser les documents papiers pour les entreprises et les collectivités. Le nom, c'était Archive Concept ? Archive Concept, effectivement. Donc là, on avait un bureau, on était logé chez le papa d'un des associés, on ne payait ni Internet, ni le téléphone, ni le fax, ni rien du tout. On avait un scanner de production, et puis avec ça, on allait voir les prospects et les clients, et on essayait de leur vendre notre solution pour leur scanner des documents. Donc parfois, on se retrouvait avec plus de documents papiers que de places dans le bureau, et on y passait trois semaines, un mois, pour numériser tout ça, et mettre de la reconnaissance de caractère, pour mettre un peu de valeur ajoutée sur les documents, et ainsi permettre aux collaborateurs de retrouver n'importe quelle information dans cette foultitude de données. C'était finalement le big data. Les prémissables, voilà. Ça, c'était la première expérience. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine de la grande distribution, puisqu'on avait récupéré, racheté des brevets d'un produit assez innovant, qui permettait, qui permet toujours d'ailleurs, d'arroser ses plantes quand on part en vacances. C'est un produit qui s'appelle Aqua Solo Systems, et c'est en fait une céramique microporeuse, qui fait du goutte-à-goutte, sur lequel vous vissez une bouteille en plastique, vous mettez ça dans votre pot, terrasse, balcon, et vous partez en vacances, et quand vous retenez, les plantes sont toujours arrosées. Donc là, je m'occupais de toute la fabrication du produit, toute la partie marketing, de vente, à destination de la grande distribution, et puis toute la partie marketing, produits, développement de la gamme, et ainsi que les ventes en France et à l'international, avec le développement du réseau des ventes dans une petite quinzaine de pays, dans lesquels on développait, on vendait les produits. Donc là, une expérience très intéressante, avec un sujet de la grande distribution que je ne vous recommande pas spécialement, parce qu'effectivement, les acheteurs ont bien cette image-là d'être très casse-pieds, et la relation fournisseur-client n'est vraiment pas équilibrée, ce qui m'a pas mal gêné, et je n'ai pas trouvé ça très fair et très intéressant dans un business d'entrepreneur. Donc on a eu l'opportunité de céder cette entreprise en 2014. Entre-temps, j'avais structuré l'entreprise, on était 4 ou 5 salariés, dont une personne qui avait pris ma place à la direction générale pour poursuivre l'activité et la céder, et moi j'avais mon projet de créer iInnov. OK. Donc l'idée iInnov, tu vas en parler bien évidemment, mais il y a un attachement clair au numérique. Alors pourquoi le numérique ? Et pourquoi le numérique ? Parce qu'effectivement, Archive Concept, c'était l'informatique, mais c'était pas du numérique, pas du digital, alors pourquoi le numérique ? Tout simplement parce que c'est une passion depuis très longtemps. Donc comme je le disais dans la Drôme, j'avais réussi à mettre une ligne numéris qui était très rapide, le top du top, le top du top à l'époque, qui me permettait, donc là on était en, je crois, en 94, 93, 94, 95, à l'heure près. Donc j'avais dit, mon père, il faut que tu achètes un ordinateur, je lui ai dit, pourquoi faire ? Je lui ai dit, avec Internet, je pourrais te donner le cours de bourse, on venait de rentrer en bourse, je pourrais te donner le cours de bourse tous les jours, plutôt que tu attendes le Figaro, les Echos, le matin sur ton bureau, ce sera beaucoup plus sympa. Il me dit, écoute, ça a l'air intéressant, pourquoi pas, prenons un ordinateur, connectons-le à Internet, puis moi ça m'amusait, parce que j'entendais parler de Yahoo, AOL, ce truc comme ça, ce truc intéressant, et donc j'ai commencé à explorer toute cette toile, tous ces sujets du web qui commençaient à éclore, les portails, les sites informatifs, on n'avait pas grand chose de plus, quelques sites de marques qui mettaient à peu près deux heures pour charger une image, on y arrivait, et donc j'ai suivi ces modèles, et en 98, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, je vais lancer une plateforme de téléchargement de MP3 en ligne. Donc là, j'ai pris tous les CD que j'avais chez moi, je les ai numérisés en format MP3, et oui, c'était déjà du, d'ailleurs du MP3, déjà, les faculances, et je les mettais, je les mettais sur le site, je mettais ce qu'on appelle les images, les jaquettes des CD, et puis ensuite, j'ai référencé le site sur des sites, des portails, des portails qui référençaient ce genre de site, qui me faisaient du trafic, et il fallait bien que je trouvais un business model, parce que ça, ce qui m'inquiétait toujours, et ce sur quoi je me suis toujours focussé, c'était avoir un business model. En 98, les business models, c'était quand même léger, c'était AOL, c'était Yahoo, il n'y avait quand même pas grand-chose, il y avait un peu de pub, et je m'ai dit, tiens, il y a de la pub, il y a des bannières publicitaires, je vais obliger les gens à cliquer sur une bannière publicitaire avant de pouvoir télécharger le MP3. Donc ça marchait pas mal, j'allais au lycée, et puis j'avais mon petit reporting sur mon téléphone qui était en GPRS, en web. Et ça, c'était avant ou après avoir créé Facebook ? Non, ça c'était... Ça c'était avant, si c'était avant, c'était Napster, juste avant Napster. Et donc, j'avais mon petit reporting avec les clics que j'avais, et puis le soir, j'avais mes dizaines de francs qui rentraient dans le porte-monnaie, donc ça m'amusait beaucoup. Bon, il se trouve que quand l'opérateur qui était à l'époque chez.com m'a appelé en me disant, on comprend pas ce que vous faites sur votre site internet parce que vous êtes dans le top 3 des débits et de l'utilisation de la porte-passeante de nos serveurs, on faisait savoir ce que vous faites. Je leur ai dit, bah écoutez, j'ai un site internet, il y a peut-être du monde qui vient dessus, c'est bien, super. Ils sont revenus 15 jours plus tard en me disant, bon, on a compris ce que vous faites et comme on ne sait pas très bien si vous avez le droit avec la MP3 de les mettre comme ça en téléchargement, on va quand même pas prendre de risque et on va shooter le site. Donc, j'ai dit, bon, bah ok, on arrête et puis terminez. Et puis, ensuite, j'ai eu plein d'autres idées, dont l'une, toujours dans le numérique, en suivant les différents business models, qui était de développer une plateforme de téléchargement de cours en ligne pour les étudiants. Donc là, c'était cours de médecine et de droit. J'ai les précurseurs du bouc, en fait. Ouais, ouais, on peut dire ça. Donc là, je m'étais dit, on va, je vais payer des étudiants qui vont aller dans les amphis et au lieu d'écrire sur les cahiers, ils vont taper, comme vous, sur votre iPad, les cours et puis ensuite, ils vont me les filer. Moi, je vais les uploader sur le site. Je vais mettre que le sommaire et pour payer, et pour avoir la totalité des cours, je vais faire payer les gens avec un appel surtaxé qui, à l'époque, s'appelait Allopass. Donc ça, ça marchait pas mal jusqu'au jour où on m'a dit, mais attention, les preuves qui donnent des cours, il y a des droits d'auteur. Donc je rappelle, on était en 2000. J'ai que 34 ans, finalement. Tout ça me semblait un peu compliqué. Donc j'ai dit, oh là là, problème administratif, etc., on l'est stopper. C'est pas bon. 2001, 2002 arrive. Là, je passe à Lyon. Et là, j'ai tous mes copains qui partent à droite, à gauche pour étudier. On perd le fil un petit peu. Et là, je décide de créer un site qui rassemble tous mes amis sur une même plateforme. Et donc là, je leur dis, dès que vous avez des photos, mettez des photos. Dès que vous avez des vidéos, mettez des vidéos. Racontez-nous vos week-ends, mettez des commentaires. Et puis comme ils allaient pas toujours sur le site parce qu'à l'époque, les smartphones n'existaient pas. J'avais mis des jeux, des jeux en flash à l'époque. Et je les ai motivés en leur envoyant des SMS, pas du push, malheureusement, pour leur dire, venez sur le site, jouez, et plus vous jouez, plus vous gagnez des points, plus vous gagnez des points, plus vous avez un bon ranking. Et après, avec le ranking, c'est génial, vous êtes le meilleur de tous les copains, c'est super. Donc c'est là où Maxime me dit que j'étais précurseur de Facebook. Moi, je l'ai dit pas comme ça, je l'ai dit que c'était effectivement, on assimilera ça à un réseau social en mode fermé, collaboratif, c'était en 2001. Donc voilà, tout ça pour dire que là, il n'y avait pas de business model, par contre. Là, c'était pour le fun. Tout ça pour dire que le numérique, c'est ma passion depuis toujours. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut avoir une idée le soir, on pouvait la coder la nuit et puis le lendemain avoir son petit business model et son site qui tournait, c'est ça qui me plaît. Tu es cassé du code toi ? J'en ai fait un peu, je ne sais plus faire, à mon grand regret. J'en ai fait un peu. Donc voilà pourquoi j'ai voulu retourner vers ma passion, le numérique. Je crois que... Donc effectivement, je peux donc présenter High & Up. Donc après mon expérience dans Aqua Solo, j'ai souhaité rejoindre le holding familial d'entre-sangles initiative en apportant ma pierre à l'édifice. Donc d'entre-sangles initiative, c'est un holding familial qui détenait historiquement le groupe de transport et de logistique et des activités de diversification, soit dans l'immobilier, soit dans l'investissement dans le capital des entreprises. D'ailleurs, sur la note que vous avez reçue, d'entre-sangles initiative, il n'y a pas de S à d'entre-sangles. Je sais que ça te tient à cœur. C'est vrai. Donc je décide d'apporter ma pierre à l'édifice et de, si possible, apporter un sujet qui soit en lien avec ma passion. Et comme le holding familial n'avait pas d'activité dans le numérique et qu'il me semblait pertinent et important d'avoir les deux pieds et les deux bras dans cette économie pour anticiper les modèles de demain, j'ai décidé de proposer d'investir dans l'économie numérique. Donc là, après avoir parcouru l'ensemble du marché pour asseoir une stratégie, il y a eu plusieurs stratégies, soit être business angels dans différentes startups, soit investir dans différents fonds d'investissement qui, eux-mêmes, vont investir dans différentes sociétés mais être inactifs, soit investir en followers, en sleeping partners, soit être actif, mais là, je n'avais pas la compétence d'investisseur. Donc, j'ai décidé de créer un fonds, un fonds d'investissement, HINEU, qui aujourd'hui est doté de 40 millions d'euros, donc 15 millions d'euros d'entre-sangles initiatives. Le reste a été apporté par des entrepreneurs, des familles et quelques institutionnels de la région, notamment. Et je me suis associé, enfin, j'ai constitué une équipe qui me permet d'investir correctement dans les entreprises. Donc, très rapidement, très rapidement, voilà les différents secteurs que nous regardons dans l'économie numérique. On a investi des tickets qui vont de 500 000 euros à 3 millions d'euros en une ou plusieurs fois dans des entreprises en post-avortage, dans des entreprises qui ont une équipe établie, un peu de chiffre d'affaires, généralement autour d'un petit million d'euros, parce qu'en dessous, c'est assez chronophage et il faut avoir des équipes étouffées pour suivre ces entreprises. Il est parfois aussi long de passer de 0 euro de chiffre d'affaires à 1 million que de 1 million à 10. Donc, j'ai choisi d'investir dans des entreprises qui font déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans ces différents domaines. Un petit mot sur l'équipe. Je me suis associé à Valérie Combard qui a bossé 15 ans chez C-Venture Partner et qui a eu un track record significatif puisqu'elle a investi dans de nombreuses belles entreprises comme Parod, Vistaprint, E-Mail Vision, Easy Voyage et j'en passe avec un très beau TRI, un très beau multiple. Donc, je me suis adossé à quelqu'un qui connaissait le métier d'investissement et d'investisseur dans le numérique. Et je crois que ça, c'est vachement important, c'est de savoir s'entourer de quelqu'un et d'une équipe qui est complémentaire à vous. On a ces qualités qui sont soit personnelles soit issues de sa formation et on a ces manques ou ces défauts et il faut les compléter absolument par d'autres personnes. Ensuite, Nicolas Manier va nous rejoindre d'ici le 20 octobre, donc, c'est en avant-première. Il était chez CMCIC et sera senior investor, donc, directeur d'investissement et Valère est notre chargé d'affaires, donc, c'est lui qui dépile tous les dossiers que nous recevons et qui nous les présente. Je vous expliquerai un peu plus tard comment on fonctionne dans l'activité. Je rebondis sur l'équipe et ce que tu dis, savoir s'entourer, c'est très très important. Avec Pierre-Henri, on est très très souvent jury de concours de start-up, que ce soit au Blend Web Mix, d'ailleurs, c'est à la fin du mois, je vous invite à venir nombreux, que ce soit au Salon des Entrepreneurs à Lyon, à Marseille, dans le cadre de Start-up Week-end. Et donc, on est là pour, entre guillemets, lire l'idée ou la meilleure start-up. Et il y a toujours une question fondamentale qui est celle de l'équipe. et ce que tu dis là, c'est totalement avéré et totalement vrai dans les start-up également, à savoir qu'il faut avoir toujours le complément dans les manques, entre guillemets, que les co-founders ont. sans être trop nombreux aussi, parce que nous, on a des difficultés à investir, par exemple, dans une start-up qui a plus de 3 co-founders parce que, statistiquement, il y a toujours des difficultés. Alors, il se passe, on peut y arriver, mais c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours... Avec 3, on y arrive. 2, c'est bien. 3, c'est pas mal. 4, ça devient très compliqué. 5, c'est... Il y en a forcément 2 qui partiront et c'est forcément du temps perdu, de l'argent perdu et des soucis très compliqués à gérer. Je peux vous présenter le portefeuille aujourd'hui de High-Nove puisqu'on a démarré l'investissement en juillet 2013. On fait 2 à 3 investissements par an. Donc, voici le portefeuille. Sur combien de dossiers proposés ? On reçoit 650 dossiers par an. J'ai fait 2, 3... Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, c'est un peu le... Il y a beaucoup de fonds. Oui. Voilà, donc, assez rapidement la présentation. Géolide, que vous connaissez fort probablement puisque c'est une société lyonnaise qui fait un peu plus de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires maintenant. Quand on a investi, elle faisait un peu moins de 4. Donc, elle a eu une belle croissance. Elle fait de la publicité géolocalisée pour les artisans, commerçants et puis les franchises. Je vous passe le détail de la solution. Il y a deux cofondateurs là-dedans. Il y a un manager et un CTO, enfin, on va dire un ingénieur. Et ça, ça a fait une bonne doublette pour aller de l'avant. Ensuite, ils se sont entourés d'une compétence financière qui peut être d'abord externalisée et qui ensuite peut être partiellement internalisée. Je vous invite d'ailleurs à l'externaliser chez BDO. Bien joué, bien placé. et puis maintenant, ils sont presque 200 personnes donc ils ont internalisé la partie RH parce qu'il y a un gros turnover parce qu'il y a des commerciaux pour les vendre la solution. MenSquare qui est un média focussé sur la jante masculine qui draine à peu près 10 millions de visiteurs uniques par mois sur différentes thématiques avec différentes marques et d'abord la marque Ombrelle qui s'appelle MenSquare.com et puis ensuite il y a des sites thématiques comme 11 mondial pour le sport et le foot et puis d'autres sur le lifestyle la mode et puis sur l'automobile avec AutoNews notamment. Donc différents portails et différentes thématiques qui drainent des utilisateurs des visiteurs et dont le modèle est modèle immédiat soit de l'advertising pour les marques mais surtout du brand content donc de la création de contenu pour les marques donc par exemple on fait toute la création digitale pour BMW qui utilise nos productions sur ces sites et on l'utilise aussi sur nos sites donc des vidéos des publis reportages et plein d'autres opérations spéciales diverses et donc nous on voit pas toute cette partie à l'arrière mais MenSquare c'est top vraiment je vous invite à y aller à vous inscrire à aller consulter tout à fait voilà ensuite on a CommerceGuys qui édite une solution qui s'appelle plateforme.sh qui est un sujet assez technique qui est un sujet de développement collaboratif pour les développeurs pour développer des sites internet assez complexes qui ont une connotation éditoriale ou de marque donc on peut s'apparenter à un magento pour des catalogues ou du prestashop pour des PME là ici on est sur des grosses entreprises type quartier Givenchy et très international donc en mode SaaS avec un sujet très techno et assez incroyable pour gagner 30 à 40% de temps de production pour développer des gros sites pour les et les héberger Alors parle-nous de Tag Commander parce que je m'en ai déjà parlé 10 fois mais j'ai toujours pas compris ce que c'était Alors Tag Commander donc tu vois sur les sites internet quand tu y vas t'es un peu traqué ça veut dire qu'il y a des petits codes ce qu'on appelle des tags des scripts des codes qui sont posés sur les pages pour te traquer quand tu arrives sur le site internet et ensuite t'as remarqué que quand t'allais sur un autre site t'avais la publicité du site sur lequel t'es d'ailleurs ça c'est Keteo qui fait ça d'accord donc là Keteo a mis un tag sur la page du site sur lequel tu vas pour tes articles de store c'est quoi ? Nike ? Disons que t'es allé sur le site Nike Nike a mis un petit code Keteo Keteo donc t'as identifié avec ton adresse IP et quand tu vas aller sur le site de Boursorama tu vas avoir la bannière des produits que t'as regardé chez Nike donc ça c'est un tag d'accord des solutions comme ça il y en a 400, 500 voire 600 d'AB Testing donc le test AB de Google Google Analytics d'Analytics pluridur de personnalisation etc donc là il y en a beaucoup donc quand tu es un site internet et que tu dois changer une page ou mettre ou comment dire ajouter une gamme de produits donc tu vas créer des pages donc tu vas devoir remettre tous ces petits tags qui s'entrechoquent ça crée des bugs ça ralentit le démarrage de la page et c'est très difficile de les activer ou les désactiver en fonction des campagnes marketing donc tout ça c'est normalement jusqu'ici à la main des équipes techniques qui ont comme on le sait toujours des roadmaps pour être plein d'un craqué alors que c'est un sujet marketing donc Tag Commander a fait un conteneur de tags c'est à dire qu'ils posent un seul tag ils mettent toutes les solutions à l'intérieur avec une interface user friendly qui permet aux marketeux de décider s'ils activent oui ou non telle ou telle tag sur telle ou telle page ou groupe de pages ça ça leur permet d'être en lien avec leur campagne marketing ça c'est la solution on va dire pied dans la porte pour Tag Commander ensuite ils ont des sujets je ne vais pas rentrer dans le détail mais de data attribution et de data analytics pour ces sites là pour améliorer la connaissance et la performance de leur campagne et la connaissance de leurs visiteurs ça va être en mieux ça va mieux là voilà pour Tag Commander et Famoco la dernière en date juste avant l'été donc là c'est un device c'est un device qui est vendu en B2B sur une base Android qui a été verrouillée retravaillée sécurisée et qui permet à tout type d'entreprise de déposer son application sur ce device pour des applicatifs divers et variés je vais donner quelques exemples pour illustrer ça parce que là personne n'a compris ouais j'ai pas le pitch en une phrase elle est trop récente j'ai encore pas le truc je vais y arriver non par exemple vous avez une entreprise de nettoyage vous avez des salariés qui viennent dans les locaux et qui ont des tâches à réaliser ou en tout cas qui doivent au moins dire quand ils sont rentrés et quand ils sortent ce mobile ce device qui est en fait à la mi-chemin entre un TPE ingénico moche cher et fermé et un Android mobile qui est non sécurisé et qui a une valeur marchande donc on est un peu entre les deux pour visualiser j'ai pas de visu d'ailleurs donc les femmes de ménage elles vont rentrer dans le bâtiment elles vont taguer puisque c'est sans contact 3G, wifi, bluetooth on peut ajouter tout ce qu'on veut dans ce truc là elles vont rentrer dans le bâtiment elles vont taguer elles vont dire oui je suis rentré oui j'ai nettoyé le mur du président là il manque il manque du papier toilette là il manque du produit il manque ci il manque ça tout ça remonte à la plateforme et ça ça permet l'entreprise de gérer ses stocks ses réa pro et de facturer les clients plus rapidement donc ça c'est un applicatif on peut le retrouver aussi chez les infirmières itinérantes à domicile qui peuvent prendre l'attention te prendre l'attention et te dire ta tension est bonne je le note t'as pris tes médicaments oui non t'as mangé quoi t'as bien dormi etc ça ça remonte au médecin qui lui peut traiter la demande et la patiente à distance donc là ils vendent le device et ils vendent 1 euro par mois par d'abonnement d'accès à la plateforme pour monitorer voilà le portefeuille ok donc on voit on a vu il y a du job l'idée justement en parlant de job concrètement une semaine chez Alinov ça se passe comment ? comment se passe une journée de Pierre-Henri Montreçon ? il y a un paquet de choses à faire d'abord c'est le deal flow l'étude du deal flow on en reçoit à peu près 15 par 15 par semaine donc on met tout ça dans un outil en ligne qui nous permet de gérer de façon industrielle en mode SaaS notre deal flow donc notre chargé d'affaires et nos stagiaires remplissent les vodcasts pour que nous puissions faire une fois par semaine une réunion de deal flow afin que les chargés d'affaires nous présentent les dossiers qui ont été reçus dans la semaine afin de dire si oui ou non on rencontre les entrepreneurs donc on en rencontre trois ou quatre par semaine d'une heure d'une heure d'une heure et demie à peu près donc voilà ça nous occupe déjà pas mal et en même temps on a en général deux dossiers à l'étude approfondie qui sont en cours pour lesquels on fait des due deals où on approfondie le business plan où on revoit les entrepreneurs où on regarde ce qui se passe sur le marché la concurrence etc ça ça dure combien de temps la quoi toute cette séquence ça c'est le deal flow le deal flow c'est tous les jours c'est les 15 qu'on reçoit par jour une fois par semaine on fait la réunion deal flow et on a deux dossiers qu'on étudie sur la longue traîne on va dire donc ça c'est l'étude du deal flow ensuite on a le suivi du portefeuille donc là une fois par mois on voit nos participations et une fois par semaine on a un contact avec eux mail ou téléphone sur des problématiques diverses et variées parce qu'on est très actifs dans l'accompagnement des entrepreneurs et des entreprises que l'on finance donc sur tous les sujets donc ça nous occupe pas mal et puis moi je passe 30% de mon temps à mettre en relation les entrepreneurs avec des prospects ou des futurs clients c'est la même chose du bien ou des clients business développeurs je suis le business dev des entrepreneurs moi ça me permet d'une part de comprendre un les attentes des industriels et de mes contacts deux de bien d'être le premier vendeur de la solution donc il faut que je me l'accapare et que je la comprenne bien comme ça tu peux pitcher derrière comme ça je peux pitcher tu vois faire un moco c'est pas encore près et voilà et puis ensuite il y a l'organisation de la société d'adjection au sens large donc là c'est manager l'équipe c'est parler à mes souscripteurs donc mes 50 investisseurs dans mon fond qui ont besoin d'informations régulières et puis faire la communication des réseaux sociaux etc voilà en gros ce qui se passe on se rend pas compte du coup on a des a priori où on sait comment se passe une levée de fonds généralement quand on accompagne des startups mais comment ça se passe à l'intérieur du point de vue côté investisseur justement ouais alors justement justement j'ai deux trois slides que j'avais fait précédemment déjà levée de fonds pourquoi faire parce que venir nous voir c'est bien mais il faut il faut déjà venir avec des bonnes raisons oui il faut venir nous voir pour vous développer mais mais il faut d'abord se développer avant ensuite il faut venir nous voir parce que levée des fonds ça permet d'innover parce que se développer avant parce que t'es pas dans l'amorçage oui exactement donc levée des fonds ça permet d'innover mais trop d'argent tue l'innovation et la créativité il y a beaucoup d'entreprises qui quand ils reçoivent de l'argent oublient d'être d'innover et quand ils ne sont pas contraints par le cash ne sont pas innovants ou ne développent pas de solutions suffisamment innovantes et intéressantes donc ça faut faire très attention il faut garder son esprit innovant et être très très cash conservatif donc lever des fonds pour conquérir de nouveaux marchés et pour aller plus vite que les concurrents c'est un peu l'esprit startup c'est un peu aujourd'hui quand on a une idée plusieurs d'entre vous l'ont dans le monde entier donc il faut aller plus vite que il faut avoir un peu cette martingale clairement et savoir en fait combien combien on est prêt enfin combien les concurrents vont passer de temps à trouver le secret entre guillemets de l'idée c'est ça et attention lever de l'argent c'est perdre un peu de son indépendance ça veut dire que vous recevez de l'argent mais vous avez aussi un nouvel actionnaire donc un nouveau partenaire c'est un mariage sans amour il peut y en avoir ? si 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 c'est la même chose non mais tout à l'heure on en a parlé pour évoquer les sujets il faut avoir conscience qu'il y a 30 000 startups en France qui recherchent qui existent il y en a 6 000 qui sont en levée de fonds en général en permanence tout stade il y en a 300 qui sont financés par an donc vous avez une chance sur 20 de lever de l'argent donc ça veut dire qu'il faut mettre tout de son côté pour y arriver là tu parles de la vraie levée c'est à dire levée générale ok global donc y compris les compagnes de crowdfunding c'est une bonne question je pense qu'il n'y a pas de crowdfunding donc comment ça se passe finalement c'est pas super joli mais ça permet d'expliquer notre process donc vous nous envoyez un email en général avec la documentation on met ça dans notre on met ça dans notre petit deal flow on fait notre réunion de deal flow là on donne un go-no-go de rendez-vous donc là c'est si vous avez coché nos critères c'est à dire que si vous correspondez à un des secteurs que nous souhaitons regarder si dans votre pitch l'équipe paraît complète si le produit semble être innovant s'il n'y a pas déjà 10 acteurs si vous n'êtes pas le énième Airbnb du coin si vous n'êtes pas la énième marketplace verticalisée pour vendre des souris multicolores etc ça nous arrive donc on essaye d'écarter tout ça et de retenir des sujets assez innovants avec un peu de chiffre d'affaires pour notre cas en gros le pourcentage le rating de go-no-go sur la demande de rendez-vous tu écremes à combien à ce niveau là sur les 650 qu'on reçoit on en compte 100 ok donc on fait ce premier rendez-vous une heure une heure et demie donc là on juge les entrepreneurs on juge les bonhommes c'est vraiment on essaie de comprendre un peu mieux la solution les enjeux la techno qu'il y a derrière et surtout les bonhommes donc là il faut il ne faut pas faire venir son directeur commercial tout seul si vous êtes le manager et que vous êtes un responsable commercial il faut venir vous même ça va être arrivé moi on nous envoie le city home et numéro 2 c'est impossible vous ne pouvez pas vendre votre projet comme ça c'est impossible donc il faut venir avec l'équipe et chaque membre de l'équipe doit exposer ce dont il est en charge c'est très important et c'est là où on sent la complémentarité et les compétences de chacun d'entre vous très très important encore une fois dans les pitchs également que les chaque membre de l'équipe exprime ce qu'il fait oui c'est arrivé qu'effectivement j'ai le responsable ou le technique qui ne dit rien bonjour et au revoir donc là on se dit là on n'a pas pu juger le bonhomme c'est ça le problème donc ça nous met tout de suite des no go donc là après ce rendez-vous on donne encore des go no go donc là sur les 100 en général il en reste 15 il en reste 15 sur lesquels on va donner on va faire une étude approfondie l'étude approfondie c'est quoi c'est un deuxième rendez-vous en général c'est étude un peu de plus des des métriques qui sont les clés de votre business donc votre business model votre panier moyen la taille les clients que vous ciblez enfin les quelques les quelques métriques importantes ensuite on fait un focus sur le marché et la concurrence ça c'est super important de bien connaître son marché et de très bien connaître sa concurrence parce qu'une entreprise c'est un cofondateur qui connaît pas sa concurrence mondiale je parle c'est partout c'est pas la concurrence en France c'est embêtant parce que nous on a besoin d'avoir cette information nous on peut pas connaître tous les acteurs de tous les marchés etc donc c'est important que vous nous l'expliquiez c'est pas grave si les américains ont enlevé 60 millions de dollars pendant que vous vous démarrez avec un million d'euros c'est pas grave vous avez le droit de faire un leader européen vous avez le droit de faire un leader français et puis vous irez vous vendre à l'américain ça me fait pas peur quand une entreprise française a copié un américain c'est pas grave c'est même bien si ça marche c'est qu'il y a un marché donc le temps à réitérer et donc après toute cette partie d'études approfondies qui peut durer un peu de temps si les informations sont pas super claires et si les disponibilités des uns et des autres sont pas bonnes là on passe on passe en mode due deal donc due deal commercial donc là on demande aux entrepreneurs de nous donner des contacts de leurs clients de leurs fournisseurs pour aller donc là on leur fait un questionnaire on les appelle directement et on là on teste si ce sont des clients des copains qui vont jamais qui vont jamais refaire qui vont jamais re-signer le point de commande ou s'il y a des vrais clients de bonne ossature qui vont continuer à signer et augmenter leur panier moyen dans l'entreprise etc donc ça c'est vachement important tu as déjà eu on va dire un coup de coeur plus dicté par un choix donc que la raison ne l'aurait pas dicté on va dire ah ouais c'est sûr ça nous arrive toutes les semaines mais j'ai une règle j'ai une règle c'est on a une stratégie donc on a des critères d'investissement on n'en sort jamais donc c'est sûr qu'il y a des sujets où la techno me paraissait très bien le service rendu bon et l'entrepreneur à la rue complet donc voilà vous êtes sûr on est sûr de se planter on peut mettre autant d'argent qu'on veut on va se planter donc vous pouvez aller chercher l'idée chez un autre entrepreneur donc ensuite quand on a fait la budgique commerciale on commence à rentrer en discussion en discussion donc valo etc combien on va mettre en cash comment on va le faire la discussion on commence à se mettre d'accord les points un peu moins sympas quoi le point juridique un peu moins sympa le point juridique commence à apparaître les pactes associés ouais on essaie de ne pas rentrer tout de suite et puis quand on s'est à peu près mis d'accord là on fait rédiger enfin on rédige une note d'investissement de notre côté et on va présenter les entrepreneurs vont présenter leur entreprise à notre comité consultatif d'investissement qui regroupe nos principaux souscripteurs qui donnent leur avis qui ne sont pas forcément du web ce sont des entrepreneurs donc ils ont tous leur qualité et leurs avis et ça ça nous permet de dire oui ou non on va faire le deal quand on a ce go on appelle tout de suite les entrepreneurs c'est bon vous avez eu le go des comités consultatifs les 100 comptants et là on attaque la due deal financière et juridique comptable qu'on externalise la volco mais pas chez nous non c'est vrai ça il va falloir qu'on en discute tu m'as toujours dit quand on s'était parlé précédemment sur ces sujets qu'il fallait faire attention comme toi tu interviens souvent sur des second tours il fallait faire attention aux grosses valorisations qu'on pouvait avoir lors de premiers tours éventuellement c'est vrai que dans les premiers tours de financement c'est toujours délicat de placer la valorisation de sa boîte il faut faire attention à ne pas survaloriser c'est à dire qu'il faut rester assez light ça dépend de ce que vous avez surtout réussi à faire ça dépend à quel stade vous en êtes si vous avez juste fini la techno si vous avez déjà des premiers clients si déjà vous avez trouvé un modèle ou si vous n'avez rien de tout ça évidemment la valo change un petit peu mais aller négocier comme un marchand de tapis sa valorisation en tour d'amorçage auprès de business angels etc c'est pas un bon conseil parce qu'ensuite quand vous arrivez à la deuxième levée de fonds donc série A prime ou B et que vous n'avez pas réalisé ce que vous avez écrit dans votre PP soit 100% du temps là vous vous faites massacrer et quand on arrive nous et que l'on voit que déjà il y a une table de capitalisation qui est compliquée avec des valorisations qui sont déjà fortes avec 500 000 euros de chiffre d'affaires ça peut faire fermer des dossiers donc il faut faire attention c'est quoi une valorisation forte pour une entreprise qui fait 500 000 euros de chiffre ? pour une entreprise qui fait 500 000 euros de chiffre et qui a 250 000 de compte là vous complexifiez dans l'algorithme Excel non mais on va dire une valo de 1 million 1 million 5 c'est correct au-delà 2, 3, 4 là ça devient un peu ridicule et une autre question que j'ai dit tout à l'heure c'est quoi un entrepreneur complètement à la ramasse ? c'est un entrepreneur qui ne sait pas s'exprimer qui ne connait pas sa concurrence qui ne connait pas son marché qui c'est un feeling aussi donc il y a quelques il y a quelques critères il y a quelques critères on regarde est-ce qu'il a su s'entourer est-ce qu'il est allé dans un accélérateur un incubateur pour se faire accompagner pour tester son truc est-ce qu'il est allé pitcher sa solution et son idée partout pour bien être sûr que sa solution et son modèle correspond à un besoin ou est-ce qu'il arrive comme un touriste avec 3 slides et il n'a vu personne il n'a parlé à personne la clé c'est de s'être entouré et d'avoir suscité d'être allé chercher des conseils donc il ne faut pas hésiter à avoir une espèce d'advisory board ou de personnes qui ont eu l'expérience qui peuvent vous entourer et répondre à vos questions et ça ça facilite en général ça vous forge une conviction ça vous donne confiance et ça permet de bien pitcher son truc une petite dernière pour moi et après je laisserai la parole à l'assistance ta vision j'avais oublié ça c'est l'ensemble des critères qu'on peut regarder quand on étudie un dossier là ils vous donnent les clés de la maison avec des coefficients bon ça c'est un peu aléatoire c'est pas ça c'était pour un peu industrialiser le sujet mais si on regarde il y a beaucoup de critères et les principaux concernent l'équipe il faut un leader il faut il faut une équipe il faut que cette équipe écoute les remarques que l'on fait qui sont pas toujours bonnes mais enfin il faut au moins les écouter c'est mieux ensuite donc je le disais c'est s'entourer donc avec un board ou des conseils par exemple c'est plus facile quand vous montez une boîte quand vous avez une expérience dans le secteur soit par une précédente entreprise soit parce que vous avez un environnement familial qui connait le sujet c'est quand même c'est quand même déjà partir avec des atouts ensuite il y a le marché il y a le produit il y a le service il y a le business model il y a les coûts marketing est-ce que vous avez essayé tous les sujets tous les canaux marketing ou est-ce que vous avez que fait du google vous êtes super google dépendant voilà puis ensuite il y a le business plan intro c'est ça le business plan d'ailleurs c'est pas la peine de faire un business plan à 10 ans ni à même 5 ans moi je regarde l'année en cours et l'année suivante après je sais que de toute façon c'est des multiplicateurs et que c'est juste le business plan est juste là pour voir quelle est votre ambition et votre vision il y a ceux qui font des trucs comme ça qui passent de 2 à 7 millions de 7 à 25 de 25 à 72 millions d'euros de suite d'affaires bon voilà déjà oui ne soyez pas trop enthousiastes à l'inverse et à l'inverse ne soyez pas trop pessimistes exactement ne faites pas un truc 500 000 puis 600 000 puis 652 000 voilà soyez ambitieux quand même voilà voilà un peu la liste non exhaustive du coup juste une petite question ta vision de l'écosystème start-up on va dire actuelle et en France en France et sous 5 à 10 ans sous 5 à 10 ans à peu près futur on va dire même non mais je moi je trouve que l'écosystème français de start-up est plutôt est plutôt bon notamment par la mise en avant de French Tech qui pousse notre écosystème à l'international et qui met de la com' pour nous faire rayonner je trouve qu'il y a des bons entrepreneurs avec des managers des ingénieurs qui savent maintenant se parler et qui savent créer des entreprises et donc je trouve qu'il y a plein de bonnes idées il y a des gens il y a des entrepreneurs de qualité avec la tête bien faite donc il y a un bon écosystème à Lyon il s'est structuré il n'y a pas si longtemps que ça donc il commence à bien se développer on a encore beaucoup de choses à faire mais ça commence à se structurer il manque un peu d'investisseurs à Lyon les accélérateurs ça commence on commence à avoir une petite carte d'accélérateur pour faire intéressant il y a 10 ans à 10 ans à 10 ans à Lyon ou France on va dire Ronalp pour ce qui me concerne excusez-moi télégoron à l'autre à 10 ans à 10 ans je vois bien moi tout un vivier de start-up et dans les accélérateurs des dizaines voire des centaines ce serait top je voudrais je voudrais voir rester dans dans la région Ronalp des entreprises qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui peuvent qui pourront chapoter parrainer s'exprimer auprès des plus jeunes ça c'est l'enjeu de la région Ronalp c'est de garder un peu les belles entreprises donc je trouve qu'il y en a quelques-unes qui commencent à progresser à Lyon et qui pourront jouer ce rôle donc on aura un bel écosystème belle vision on peut remercier Pierre-Henri dans ce sens je pense et maintenant je vais vous faire passer le micro s'il veut bien fonctionner si vous avez des questions bien évidemment c'est le moment vous je ne vous fais pas ce micro vous êtes trop loin allez pourquoi est-ce que je pourrais forcément la palo je cite à faire on voit plus sur les ennemis par exemple la Snapchat c'est à Casini non mais ça c'est le coup de cul médiatisé donc pour un Snapchat il y a eu des dizaines de milliers de morts donc pourquoi je corrèle la valo au chiffre d'affaires parce qu'en général il n'y a que ça dans une startup il est rare de voir une startup avec du chiffre d'affaires et du résultat parce que ça s'appelle pas une startup sinon parce qu'une startup en soi c'est une entreprise qui cherche son modèle et qui a besoin de financer son BFR et d'accélérer plus vite que l'argent qu'elle a donc normalement elle n'a pas d'argent donc on s'est fini la valorisation sur les utilisateurs et les visiteurs ça c'est terminé ça a fait début de l'internet de 2001 donc il ne reste que le chiffre d'affaires donc je n'ai pas d'autres pas d'autres aimances moi je suis entrepreneur j'ai eu l'occasion de ficher quelques fois devant un annonçage devant les Guinness Angels après la première question que vous pose c'est c'est quoi votre stratégie de sortie pour moi donc en général ce stade là on ne s'en est pas enfin je ne sais pas j'en sais rien les stratégies de sortie donc je vous pose la question est-ce que vous rachetez les parts des entreprises des biais qui sont intervenus en annonçage alors non nous en série A série B on rachète très rarement voire jamais enfin en tout cas ça n'a pas été le cas sur les 5 entreprises les parts des business angels en général ça se fait dans les tours dits let's stage donc les gros tours série C les tours de 7-10 millions d'euros de levée donc quand on est business angels il faut avoir les reins solides et puis il faut prendre son temps c'est vrai il faut que je le convainque de rester 10 ans ouais nous par exemple notre fonds il est de 10 ans et on prévoit bien d'investir une année X de les accompagner 7 ans et de trouver la sortie la sortie elle est autour de 6 à 8 ans donc c'est un peu ça c'est le même cycle que les business angels après le sujet le sujet de leur de répondre à comment je vais sortir il est un peu il faut leur répondre en disant déjà je vais essayer de trouver mon business model je vais essayer de trouver des clients de faire du chiffre d'affaires et d'entrevoir la rentabilité un horizon moyen un terme déjà ça va déjà pas mal après vous vous occupez de la sortie sur votre gris d'évaluation des critères vous avez mis un système de pondération avec les coefficients est-ce que ça s'ajoute au système de GoNogo notamment sur l'équipe vous avez expliqué au début que si vous rencontriez un entrepreneur et qu'il ne vous plaisait pas il n'y a pas rien avec un feeling il y a un système de GoNogo et donc vous les repondérez vous les renoter derrière l'exécuteur en fait cette grille elle sert surtout en amorçage moi je le fais quand je suis jury à des concours où je dois analyser une centaine de start-up donc c'est plus pour industrialiser le truc nous quand on quand on voit les entrepreneurs en général au bout de 20 minutes on sait s'il y en a le feeling avec l'entrepreneur s'il a l'écoute s'il connait bien son produit s'il connait bien son marché s'il connait bien sa concurrence s'il a la tête sur les épaules voilà c'est un feeling alors vous pourrez vous entendre avec des investisseurs et pas avec d'autres moi il y a des il y a des start-up dont les entrepreneurs j'ai pas réussi à m'entendre avec eux ils ont fait avec d'autres fonds avec qui ils s'entendent très bien qui se ressemblent ça semble c'est un peu ça donc il faut ça vous pouvez pas le savoir à l'avance c'est pas parce qu'un investisseur vous aura dit non mais vous me plaisez pas qu'il faut tout de suite vous remettre en question voilà vous êtes pas le type de l'investisseur c'est comme ça bonsoir donc mémé j'appartiens à l'école 2089 qui est une école de communication digitale très innovante et nous avons comme on va dire on a envie de révolutionner on va dire le monde du numérique donc l'école vous parlez à la même personne pardon vous parlez à la même personne je pense c'est le genre pour laquelle nous sommes là aujourd'hui nous sommes venus toute l'école est venue vous écouter par rapport à votre parcours et par rapport à l'importance que vous donnez au numérique alors on peut parler de l'école pour que tout le monde soit au courant parce qu'on est en train de faire un tour de France de la French Tech merci donc bonsoir tout le monde alors on est en train de faire un tour de France de la French Tech donc c'est l'école 2089 donc déjà vous regarderez sur internet on est une école hyper révolutionnaire très innovante on a une pedagogie inversée donc on est l'enseignement est dispensé par des professionnels et pour des professionnels nous avons comme objectif de on va dire de enfin l'école a l'objectif de nous former au métier du domaine qui n'est donc pas encore on va s'adapter aux besoins du marché et les formations la formation est donc en fonction en fait on va dire des entreprises la pedagogie est inversée on est dans un état d'esprit collaboratif et dans le compagnonnage donc là aujourd'hui dans toutes les autres écoles ils sont dans leur mur en train de recevoir leur enseignement ah bah nous on commence par être d'or l'école nous a mis d'or depuis ce matin et notre première étape est à Lyon donc bienvenue à nous et puis notre première conférence est donc dédiée à monsieur d'entre-sangles c'est beau voilà et puis alors ma question on en avait plusieurs vous en avez répondu à beaucoup donc là on va essayer d'en limiter à deux la première est on peut pas aujourd'hui vous vous appelez d'entre-sangles c'est pas anodin vous vous appelez pas durant alors quelle est la part de votre on va dire le soutien de votre famille dans votre aventure d'aujourd'hui ça c'est la première question la deuxième question moi c'est un peu plus personnel parce que je me dis tiens nous nous sommes des jeunes qui arriveront on a envie d'innover on a envie de monter des start-up on a plein d'idées dans tous les sens et je suis un peu frustrée parce que tout de suite vous avez dit vous commencez par investir en certains niveaux etc alors moi je me disais mince alors quelle est la part de transmission que vous voulez accorder dans votre société puisque vous avez aussi vous ou une petite part de transmission peut-être par d'autres alors dans le futur on va dire en 2089 quelle est votre vision de votre société actuelle et de la part que vous allez accorder à la transmission voilà ok merci pour la présentation et les questions la première j'ai répondu un petit peu puisque le fonds Arrayneuve dispose de 40 millions d'euros pour investir et comprend 15 millions d'euros du holding d'entre-sangue l'initiative donc ça c'est la participation financière on va dire du holding familial tout au-delà de ça évidemment comme on est 25 dans ce holding avec les différentes activités c'est tout un vivier de professionnels sur différents sujets que je vous les cite à tout moment et c'est aussi un réseau de contacts dans de grands groupes que j'ai pu tisser au fur et à mesure de mes rencontres grâce à l'entreprise familiale qui me permettent aujourd'hui d'émettre la contribution donc là il y a un peu de transmission sur la deuxième question et la vision de I-Neuve 2089 c'est une bonne question comme j'ai toujours dit j'aurais voulu être né plus tard parce qu'au moins mais c'est sans fin finalement parce qu'à chaque fois qu'on se reporte plus tard on a toujours envie d'aller de l'avant néanmoins moi ce que je souhaite pour I-Neuve c'est constituer une société de gestion avec plusieurs fonds d'ailleurs d'ici 15 jours on aura d'ici la fin du mois on va annoncer un fonds parallèle à I-Neuve de 30 millions d'euros auprès d'un industriel qui nous a confié cet argent donc la société de gestion va passer de 40 à 70 millions d'euros donc ça c'est la première étape il n'y a que des prévues ce soir ensuite je souhaiterais être un acteur référent en France pour l'instant je suis une petite société de gestion j'ai maître leader sur l'investissement en France dans l'économie numérique donc ça veut dire quoi ça veut dire d'une part j'ai choisi aujourd'hui d'investir dans les entreprises qui font un petit million d'euros de chiffre d'affaires mais demain et je l'ai déjà en projet c'est pourquoi pas investir dans les sociétés qui font beaucoup moins d'euros de chiffre d'affaires et qui font de la mort mais ça il faut le faire un peu différemment j'ai des idées pour le faire mais il me faut un peu de temps j'ai démarré uniquement en 2013 et donc il faut déjà que je m'occupe de fructifier et de prouver que ça marche au moins sur le premier fond qui est en cours voilà peut-être une dernière allons-y cher monsieur soir une question par rapport au titre que va être fond d'amorçage les prêts serrières on les appelle parfois vous avez dit qu'il était dangereux d'avoir des valeaux trop gros est-ce qu'il n'est pas aussi dangereux finalement d'avoir des valeaux basses et d'arriver sur les séries là avec des fonds institutionnels avec les fonds de capital concédés c'est pas évident de répondre à cette question mais effectivement il faudrait un bon équilibre entre garder suffisamment de capital pour arriver à la fin de la ligne droite avec encore un peu de pourcentage de votre boîte j'ai envie de dire il vaut mieux avoir il vaut mieux un autre micro il vaut mieux avoir un peu de quelque chose de gros in fine que beaucoup de rien du tout donc ça veut dire que ça veut dire que quand vous faites votre première levée de fonds si vous lâchez entre 15 et 30% c'est bien maximum 30 je pense ensuite vous arrivez donc là on parle série A il faut que quand vous arriviez à la série B ou la série A prime qui est un on va dire un vrai tour de table de 2-3 millions d'euros enfin 2 enfin dire de 1,5 à 5 millions d'euros il faut que vous puissiez garder 15% 10-15% ensuite parce que pour former en fait c'est pas par peur en tant qu'entrepreneur de perdre trop en série A c'est plutôt par peur de faire peur pour les critères des fonds non 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 ça y'a pas de on fait avec les tables de capi qu'on trouve moi je préfère que les fonds d'avançage n'aient pas pris la majorité ça c'est sûr qu'ils aient moins de 40% je préfère qu'ils aient autour de 30% j'aime mieux et je m'attache toujours à ce que vous que les entrepreneurs aient aient un minimum de pourcentage de leur boîte c'est quand moi j'interviens parce que si j'interviens et que vous vous finissez à 5% ou 4% avec vos 3 cofondateurs il va y avoir un problème d'alignement d'intérêt c'est à dire que vous au bout d'un moment vous allez me dire bon ben là c'est un peu difficile t'arrêtes pas de me taper dessus parce qu'on fait pas le chiffre d'affaires et moi j'ai 4% de la boîte t'en as 20 ben moi je me casse et là l'ADN de la boîte c'est vous les entrepreneurs c'est pas nous les investisseurs c'est vous qui menez votre barque on vous aide à l'emmener on vous aide dans ces épreuves là mais donc moi je m'attache souvent à remettre des BSPCE pour reluer le manager ou les managers sur réalisation qui sont pas toujours du chiffre d'affaires d'ailleurs parce que ça se réalise jamais mais plutôt un nombre de clients ou milestone à atteindre c'est plutôt quelqu'un de cool non c'était la dernière parce que franchement on est même petite on peut plus d'ailleurs il y a une petite mousse qui est une start-up coachée dans le cadre du vidéo coaching et qui est donc un de mes clients qui fait des beerbox qui nous a prévu un petit apéro derrière donc je vous invite tous à aller vous désagérer c'est plutôt pas mal merci beaucoup merci 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 à tous.